Musique Amis YouTube spectateurs et YouTube spectatrices, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour fêter un petit peu les 100 abonnés qui ont été largement dépassés cette semaine puisque on en est à 120 abonnés, merci au nouveau arrivé grâce à Kangoovan et grâce au groupe Kangoovan et Minivan changer de vie, trouver des modes de vie alternatifs, se démerder pour échapper quelque peu à cette société qui nous taxe société raquetteuse, en montrant, en profitant pour montrer ce qu'on peut découvrir avec une vie un petit peu nomade et moi ma chaîne c'est de passer à une vie sédentaire et une vie avec des tracas de la vie qu'on peut tous savoir d'ailleurs je reviendrai sur des commentaires qui m'ont été, des commentaires vraiment sympas qui m'ont été envoyés cette semaine disons que, oui, il m'est arrivé des choses mais tout m'est arrivé par la suite, ce qui m'est arrivé, ça arrive dans une vie évidemment à tout le monde, enfin pas tout j'espère, voilà, mais la plupart des petits, des tracas qui me sont arrivés peuvent arriver à tout le monde, sauf que moi, bon bah, comble de malchance, tout s'est suivi d'année en année, donc voilà voilà, et d'ailleurs, cette semaine, bon bah, je suis pas beaucoup sorti, vu le temps, on a eu un temps exécrable en Normandie et pas que en Normandie, donc rafale de vent, voire tempête, pluie, d'ailleurs j'ai failli me vautrer en scooter mais j'ai rattrapé la situation, c'est pas très stable, hein, sur sol mouillé, ces trucs-là, j'ai pu m'en rendre compte et comme celui-là est léger, voilà, surtout quand il y a des belles descentes, avec des beaux virages bien mouillés, sur sol bien glissant, voilà, même à 30 km heure, ça a tendance à chasser vers l'arrière et, bon, bah, je le savais mais je ne me rappelais plus que c'était autant que ça parce que ça faisait quand même, si j'avais piloté un 125 entre temps mais par beau temps, en plein été, voilà, et puis le 125 c'est pas pareil, c'est plus lourd donc, voilà, là, le 50, c'est pas très stable et en plus le vent, bah, le vent ça le repousse, quoi, ça chasse vers l'arrière donc on est arrivé et on a largement dépassé les 100 abonnés, j'espérais les 100 abonnés je pensais que timidement j'allais me prendre, oui, les quelques abonnés qui me manquaient et, bah, j'ai regardé tout à l'heure, on est à 121 abonnés donc je vous remercie infiniment de suivre mes aventures partir de zéro pour arriver à passer mon permis de conduire parce que ma vie a fait que pendant longtemps, j'avais pas besoin du permis de conduire ni de véhicule et qu'un véhicule m'aurait coûté beaucoup d'argent parce que je vivais en région parisienne je faisais mes études, entre guillemets, à Paris donc, voilà, à 20 ans, avoir une voiture pour se déplacer dans Paris c'est un gouffre financier, bon, bah, voilà et après, voilà, je vous avais déjà expliqué ça dans des vidéos donc la vie a fait que je n'ai pas passé le permis de conduire parce que j'en ai pas eu besoin dans un premier temps et après, j'avais plus le budget pour le passer et je travaillais beaucoup donc, me voilà un petit peu bloqué et surtout, j'ai décidé d'aménager en véhicule pour partir le plus longtemps possible sur les routes et après quelques soucis de la vie, plus ou moins graves certains graves, d'autres plutôt ennuyeux j'ai décidé de changer de vie de pouvoir avoir un budget parce qu'effectivement, comme beaucoup de Vinelifers le disent dans leurs vidéos une fois qu'on a payé le loyer, les factures avec un salaire normal entre le SMIC et 2000 euros, on va dire bah, il reste plus grand chose pour certains, plus rien parce que les loyers sont hors de prix en plus, pour louer un appartement c'est pas facile parce qu'il faut des fois gagner 4 fois le prix du loyer donc un loyer à 500 euros 500 fois 4, 500, 1000, 1500, 2000 euros donc un SMICAR peut pas, voilà donc, voilà, il y a des moins chers mais ils sont plus difficiles à trouver et souvent, il y a le problème des marchands de sommeil et voilà, donc moi j'ai deux bases donc ici en Normandie mais c'est chez ma mère donc c'est un petit peu délicat j'y ai ma chambre mais c'est pas forcément évident à mon âge d'être chez sa mère et j'ai une maison qui m'est gracieusement mise à disposition à Fontainebleau à côté de Fontainebleau en Seine-et-Marne mais là je peux plus y aller parce que j'ai commencé des activités professionnelles ici en Normandie donc j'y vais de temps en temps mais comme j'ai pas de fric en ce moment pour le train, tout ça, c'est pas facile puis y aller avec le petit 50 cm3 ça fait 200 km ce serait faisable mais il faut que je regarde où il y a des stations essence et voilà, il faut pas que ce soit sous la pluie et les routes sont plutôt emmerdantes parce qu'il y a beaucoup de... il faut faire le parcours avant il faut faire l'itinéraire avant parce qu'on n'a pas le droit de se retrouver sur une voie rapide ou une nationale avec ce machin-là à 50 km heure voilà donc il faudrait que ça se fasse dans des conditions bien préparées avec une météo alléchante alors je le ferai peut-être pendant les beaux jours j'en sais rien mais bon c'est pas vraiment un but d'aller à Fontainebleau de Normandie en scooter pour moi alors vos réactions cette semaine merci pour vos commentaires alors j'ai pas les noms en tête parce qu'il y a eu des commentaires sur le groupe Facebook Kangoovan et Minivan des conseils des messages d'encouragement alors il y a quelqu'un qui disait tu fais de la peine vivement que tu es ton minivan que tu puisses partir avec ton minivan alors et là il y a quelqu'un qui arrive donc je sais pas s'il veut me dire quelque chose je vais voir ça bon bah me revoilà donc c'était quelqu'un qui s'occupe de la chasse mais curieusement assez sympathique pas con du tout voilà parce qu'on sait pas quand est-ce qu'on est sur un chemin privé public et j'étais effectivement sur un chemin privé je m'étais éloigné un peu du scooter mais il m'a dit que c'était pas grave et là où est garé le scooter c'est un chemin public il m'a dit pas de problème et j'ai demandé s'il y avait des chasseurs parce que j'ai dit que j'avais pas envie de finir avec une balle il m'a dit vous inquiétez pas là il n'y a pas de problème donc voilà assez sympa donc pour en revenir où j'en étais je disais oui je disais que j'ai eu un commentaire qui me disait bah tu fais de la peine vivement que tu es ton véhicule aménagé bon faut savoir que j'ai expliqué un petit peu ce qui m'était arrivé ces dernières années j'ai pas tout expliqué parce qu'il y a des choses qui me passent au dessus on va dire c'est vrai que j'ai eu des moments assez difficiles voire dramatiques mais j'ai aussi en dehors de la vidéo de la chaîne youtube je passe aussi des bons moments et voilà je suis pas complètement complètement à la ramasse comme on peut dire et bah ce projet parmi d'autres parce que j'ai d'autres projets de pas de vie mais d'activité bah ça fait monter la pente et voilà vous inquiétez pas je suis pas en en forte dépression c'est vrai que ce système de van life c'est une sorte de d'échappatoire mais comme moi je suis quelqu'un qui aime bien un petit peu la solitude même si j'aime bien être avec des gens j'aime bien aussi la solitude j'aime bien pouvoir me retrouver à des moments seul devant un devant un paysage voire même moi dormir dans la forêt dans une petite tente de camping tout seul bah moi j'aime bien et bah la la van life permet ça et aussi de rencontrer des gens quand on a envie de se retrouver avec un autre faire un petit bout de chemin de voyage avec un autre van life avec une famille avec un couple en van life aussi bah ça permet de le faire grâce à youtube d'ailleurs il y a une belle communauté de van life on le voit avec des chaînes youtube qui sont un peu plus connues entre guillemets que la mienne mais il y a des belles communautés il y a des gens qui aiment bien voyager carrément à plusieurs camping-cars bus aménagés ils y vont à plusieurs familles et puis il y en a qui aiment bien voyager tout seul organiser leurs petits trucs et moi ce serait un petit peu les deux c'est à dire qu'il y a des moments comme en ce moment j'aime bien être voilà tout seul dans dans la forêt mon pique-niqué de ce temps-là non mais voilà quand il fait à peu près des températures et du temps correct pour une petite après-midi en forêt bah d'y être tout seul bah moi ça me plaît bien ça me permet de réfléchir ça me permet de me plonger dans mes pensées et voilà quoi d'avoir un petit peu de silence voilà vous comprenez un petit peu le comment dirais-je l'ambiance que je recherche et puis j'ai la possibilité aussi si je veux avoir beaucoup de monde autour de moi discuter avec quelqu'un je peux le faire aussi donc ne vous inquiétez pas n'ayez pas entre guillemets de peine pour moi surtout en ce moment que mes pensées sont vers la reconstruction de 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 mode de vie le changement de mode de vie je surveille un petit peu le scooter quoi que je suis tout seul mais j'ai laissé le sac à dos le casque dessus et puis là je vais même faire demi-tour et la lumière est à peu près correcte comment dire je perds le fil mais en tout cas vous avez compris l'état d'esprit et je ne suis jamais vraiment tout seul parce que je suis avec vous je sais que vous êtes nombreux à apprécier à me donner des conseils pour mes vidéos voilà j'ai beaucoup d'encouragement j'ai des des abonnés qui sont là depuis le tout début de ma chaîne et des hommes des femmes des ados des adultes voilà et tout ça intéresse un petit peu tous les publics et voilà vous avez décidé de me suivre de m'encourager comme je disais dans la dernière vidéo l'avant-dernière je ne sais plus je n'ai jamais eu un seul commentaire négatif voilà il y a papy robert par exemple qui m'envoie toujours des commentaires à chaque vidéo des commentaires encourageants là le dernier dernière vidéo toujours pareil papy robert qui suit d'ailleurs pas mal de de vinelifer donc merci papy robert des fois je le vois un petit peu dans des dans des lives youtube de youtube et de youtube vinelife et c'est plutôt sympa annibal aussi qui vient de temps en temps qui m'envoie toujours un commentaire sympa enzo bah enzo une des prochaines vidéos te sera dédiée et dédiée à ta cause surtout parce que enzo c'est un jeune qui a décidé d'avoir des gestes écologiques pour la écologiste geste écologiste oui enfin c'est un mouvement écologiste mais concret c'est à dire que c'est vrai que les les ados là qui manifestent qui vont pas en cours pour faire pour manifester pour la planète se sont fait dire et pour certains c'est la vérité se sont fait dire que comment dirais-je c'est bien de manifester pour la planète mais si c'est pour ne pas aller en cours et aller manifester avec une paire de Nike au pied en s'arrêtant le midi au McDo et puis voilà c'était un petit peu léger et non il y a des jeunes aussi qui ont décidé de changer leur mode de consommation c'est à dire que bon on les critique pour les portables mais maintenant quand on n'a plus de portables rien que pour mes démarches administratives moi si j'ai pas de portables ni d'ordinateurs je suis pas prêt de réussir mes démarches donc on est obligé il y a une dictature de la technologie qui fait qu'on est obligé mais voilà faire durer les portables plutôt que d'en acheter un nouveau à chaque fois toutes les semaines quand il y en a un nouveau qui sort faire durer les vêtements aussi et surtout aller faire de ramassage de déchets autour de chez eux ou ailleurs il y en a qui font aussi de la pêche à l'aimant c'est sympa c'est un côté sympathique en plus d'être écologique c'est un côté sympathique donc je pense que pour toi Enzo et puis ton mouvement on fera une vidéo ramassage des déchets au début du printemps enfin de toute façon je te le redirai et puis et puis voilà donc qui c'est qui a encore oui une jeune femme aussi qui m'a envoyé un message pour me dire que mes galères ressemblaient aux siennes qu'elle avait pour idée aussi de faire de la route en scooter qui m'a dit mais garde ton ton porte-bagage oui parce que je vous avais montré le porte-bagage je ne sais pas très esthétique alors oui je vois l'image là je vous l'avais montré mais si je l'avais enlevé c'était pour le remettre facilement c'est juste deux boulons là enlevé je ne sais pas non ça c'est le sac enfin il y a deux boulons quelque part là là il y a deux boulons ça aurait été pour le remettre facilement si j'avais à à mettre des bagages dessus mais je ne vais pas m'emmerder c'est vrai que ce n'est pas très beau et c'est pratique là vous voyez il y a le sac à dos dessus voilà il y a le sac à dos dessus voilà alors comment je vais faire quand je vais voyager c'est vrai que ma tente de camping est assez longue donc elle sera qu'est-ce que vous voyez c'est chiant parce que je ne peux pas retourner voilà la tente de camping sera quelque part par là et un sac de voyage là et je pense que voilà je ne vais pas emmener toute ma garde-robe en en camping sauvage et ça devrait suffire c'est juste pour l'eau que voilà parce que moi j'ai peur de manquer d'eau et je voudrais aussi transporter de l'essence alors il faut que je vois au niveau de la législation ce qui est légal ou pas légal parce que vraiment ma hantise avec un machin comme ça c'est d'être sur une nationale et tomber en panne d'essence voilà il faut trouver des pompes surtout que moi je n'aime pas prendre de l'essence avec la carte bleue parce que il y a certaines stations il faut avoir je ne sais combien sur le compte pour pouvoir prendre 10 euros d'essence voilà c'est un petit peu chiant donc trouver les stations on peut payer directement en liquide et voilà il y a même des pompes à essence qui bloquent une somme et qui la rend après et des fois quand on est un petit peu juste financièrement ça fout une merde pas possible parce que ça peut bloquer la carte pendant 2-3 jours on ne peut plus faire d'achat et quand on n'est pas riche des fois de prendre de l'essence ça empêche de faire les courses même si ça se rétablit 2-3 jours après c'est un petit peu chiant et ce système là est un petit peu un petit peu chiant à gérer on va dire donc voilà il faut que je vois sur mon parcours il y a des applications pour savoir où il y a des stations totales parce que dans les stations totales il y a toujours une caisse mais voilà je ne sais pas si je peux transporter 2-3 litres d'essence parce qu'avec 2 litres avec ça on fait pas loin de 100 km donc si on a 2 litres de secours c'est déjà pas mal mais voilà 2 litres dans un sac de voyage accroché au scooter ça prend de la place et je ne veux pas mettre ça dans un sac à dos parce que s'il m'arrive quelque chose si l'essence est dans mon sac à dos et que je l'ai sur le dos je flambe avec donc tout ça c'est des choses à organiser donc je ne sais pas encore trop comment je vais faire par rapport à ça et puis il y a l'eau l'eau j'aimerais bien en transporter au moins 4-5 litres parce que si je suis dans un coin comme ça alors ce ne sera pas ici évidemment mais au printemps que je passe une nuit moi j'aime bien pouvoir avoir je bois beaucoup la nuit et j'aime bien pouvoir avoir de quoi faire mon café le matin donc je ne voudrais pas manquer d'eau et un litre d'eau c'est un kilo donc voilà je pense que sur le reste du matériel sur les vêtements il faudra que je prenne le moins possible et il y a beaucoup de vinelifers qui me disent enfin qui nous disent en vidéo que l'importance c'est de de vraiment ne pas prendre de superflu je suis en train de réfléchir sur les commentaires oui alors il y en a un qui j'ai vérifié ça il y en a qui m'ont donné l'idée de la petite remorque sur le scooter voire même de fabriquer il y a des chaînes youtube comme ça un petit abri en forme de caravane que le scooter pourrait traîner sauf que après vérification ces chaînes ne sont pas des chaînes françaises il y a des trucs qui sont ingénieux ils ont une espèce de matière plastique flexible je ne sais pas trop comment ça s'appelle c'est entre le polystyrène et le plastique ils font un petit châssis de remorque et ils font une espèce de boîte où ils ont un petit robinet à pompe ils ont un panneau solaire là dessus pas du 220 évidemment mais ça fait la taille ça fait assez sarcophage d'ailleurs mais c'est rigolo et ça permet de dormir voire passer plusieurs jours ils ont un petit réchaud là dedans c'est bien fait sauf que chez nous c'est formellement interdit c'est à dire que chez nous on voit des fois ici en Normandie j'en vois un petit peu dans le fin fond de la campagne des mobilettes avec le papy qui est la gitanmeaï je ne sais pas encore où ils trouvent ça mais ils trouvent encore des gitanes maïs puis le casque là avec le machin là comme ça il n'y a pas de visière il n'y a rien du tout il y a des espèces de restes de pression sur le dessus et puis il y a des autocollants dessus en forme de serviette hygiénique on va dire le cageot derrière le poireau qui dépasse le panier en osier et puis la petite remorque derrière donc ça c'est toléré sur les petites départementales sur les petites communales mais ce n'est pas autorisé normalement voilà les petits vieux en 102 en Peugeot 102 qui vont de la grange jusque là où ils ont des moutons par exemple ou là où ils font du jardinage c'est toléré mais pas au-delà ça veut dire qu'on ne peut pas prendre une nationale sur 20 km 20 km en tractant un machin comme ça et surtout surtout pas un truc comme ça fait maison voilà puis je n'ai pas le droit non plus de mettre une petite remorque à vélo parce qu'apparemment ça ne supporterait pas la vitesse c'est donné pour aller jusqu'à 35 km et après je risque de perdre une roue enfin bon ce n'est pas fait pour ça donc même transporter mes bagages là-dedans et puis il faut dire que c'est un moteur pas très puissant c'est un tout petit moteur que j'ai là-dessus s'il doit tracter quelque chose c'est du 30 km heure que je vais faire là-dessus donc je ne vois pas trop je ne vois pas trop et en plus de ça dernier dernier élément qui fait que je ne peux pas le faire c'est que ma base en Normandie c'est un immeuble type HLM j'ai quand même la cave dans laquelle je peux mettre le scooter c'est-à-dire le garage à vélo mais rentrer une remorque en plus tout ça il n'y a pas la place voilà c'est donc et puis je n'ai pas l'endroit pour la fabriquer et dans mon autre base en Seine-et-Marne c'est pareil j'ai une toute petite maison mais je n'ai pas de jardin et je n'ai pas de garage non plus donc je n'ai ni où la stocker ni où la fabriquer donc le problème est réglé je ne peux pas faire ça mais c'est vrai que c'est un truc c'était une idée que j'y avais pensé mais bon c'est interdit et en plus je ne peux pas le faire et comme en France il ne faut montrer pas de blanche même pour faire un P en public c'est donc pas possible voilà vous remarquez que ces petites remords de caravane on n'en a jamais vu on n'en voit pas en France à part peut-être sur des vélos ce serait sur le vélo je pourrais le faire mais voilà le vélo il va il va ressortir aussi au printemps mais de toute façon je n'ai pas la place pour la stocker pour la ranger ni pour la fabriquer donc le problème est réglé des commentaires d'encouragement des gens qui me disent on va suivre tes aventures à partir de maintenant je vous remercie beaucoup alors pour l'administration ça fait deux fois que je refais la vidéo donc je ne sais pas si je l'ai dit en début de vidéo cette semaine ça y est c'est débloqué totalement l'argent est en train d'arriver sur mon compte c'est à dire que les caves se sont données parce que j'avais un souci entre la cave de Fontainebleau et celle de là où j'habite il fallait qu'ils s'envoient entre eux des documents pour débloquer ma situation alors les CAF au niveau de la CAF quand j'y CAF c'est caisse d'allocations familiales vous aurez compris quand ils traitent un dossier en urgence il faut savoir qu'en urgence en région parisienne c'est plusieurs mois donc voilà en tout cas c'est fait et les 2000 et quelques euros de retard les 4 mois de RSA donc vont arriver on est vendredi donc dans la semaine prochaine donc ma situation sera débloquée comme j'étais à découvert sur mon compte en banque que là ça commençait à faire long j'ai réussi à faire patienter ma banque un mois supplémentaire et si ça avait été après le 1er mars je me retrouvais en interdit bancaire enfin bon ça aurait été la catastrophe mais j'ai évité le pire et je suis bien content on va dire voilà pour les nouvelles alors comme l'argent n'est pas arrivé j'aurais bien voulu fêter mes 100 abonnés mes 120 abonnés avec une petite bouteille un petit pas gâteau d'anniversaire mais faire un truc pour marquer le coup bah je peux pas le faire mais on peut dire que les soucis sont terminés la semaine prochaine ah oui il y a un truc une nouvelle un petit peu moins bonne on va dire la semaine prochaine je vais dans la propriété c'est qu'on a en vente en Normandie dans le Cher donc je vous avais dit en vente après un décès donc on part je pars lundi après une inhumation je pars lundi vider cette maison je vous avais dit qu'elle était parce qu'il reste quelques petites choses à vider donc je passe la journée là-bas dans le Cher et je vous avais dit que quelqu'un était prêt à la prendre mais hélas sa banque n'a pas accepté le prêt pour l'instant donc il va essayer une autre solution et on verra on verra ensuite si il peut la prendre mais sinon c'est toujours à vendre et la part financière que je toucherai moi avec la vente avec cet héritage on va dire je compte dessus pour passer le permis de conduire et s'il reste quelques euros voire pour m'acheter le véhicule qui me permettra de partir en van life donc affaire à suivre et puis oui je vais partir alors je ne sais pas partir de quand enfin je vais partir je vais suivre une formation rémunérée donc ça s'est confirmé je vous l'avais dit à la dernière vidéo donc j'attends les dates et ça me fera 600 euros de plus par mois de de revenus pendant plusieurs mois donc c'est toujours bon à prendre je vais pouvoir en mettre un petit peu de côté acheter un petit peu de matériel aussi j'essaierai de de me faire un petit peu plaisir aussi justement pour les vidéos youtube voilà donc je verrai si je peux trouver un petit pc portable d'occasion qui me permet de faire des montages un petit peu mieux et puis une perche comment qu'on appelle ça une perche articulée on va dire pour pouvoir avoir des vidéos un petit peu plus propres ça ça fera partie des premières choses donc tout ça c'est à faire à suivre et puis bon bah voilà la vidéo est assez longue 121 abonnés merci beaucoup prochaine nouvelle j'espère la semaine prochaine et puis peu à peu le printemps va arriver parce qu'aujourd'hui on est je crois le 15 février c'est ça le printemps c'est le 21 mars le gros alors il peut se remettre à geler et bien geler et puis il faut pas oublier les seins de glace mais on va vers le beau donc donc voilà j'avais dit que je passais l'hiver pour pour arranger tous mes problèmes bah voilà il s'arrange et il m'aura fallu tout l'hiver pour arranger mes problèmes donc je m'étais pas trompé problèmes administratifs débloquer les situations bloquées bah je crois que ça y est à moins qu'il y ait encore une mauvaise surprise mais là je pense que s'il m'arrive encore quelque chose c'est pas sous la je suis pas né sous la mauvaise étoile je suis né je ne sais pas sous quoi mais je suis né sous une bouse de vache parce que on peut pas faire pire voilà donc il m'aura fallu l'hiver pour débloquer la situation j'avais 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 consacré l'hiver pour ça bon bah voilà je crois que c'est fait donc voilà prochaine balade bah bientôt et puis on va pouvoir prendre les petits road trips de printemps très très bientôt je suis en train de regarder les routes d'ailleurs pour un petit voyage dès qu'il commencera à faire beau et je voudrais souhaiter de bonnes vacances d'hiver pour ceux qui vont partir là parce que c'est bientôt les vacances je sais que Paris, Toulouse je ne sais plus où ils sont déjà en vacances là ils attaquent leur deuxième semaine donc je vous souhaite bonnes vacances et les autres zones qui ne sont pas encore en vacances et bah je leur souhaite de bonnes vacances à venir voilà je vous dis ciao baba et sortez couverts et portez-vous bien merci de me suivre merci pour vos encouragements et je vous dis à la prochaine vidéo merci pour vous merci pour vous merci pour vous